Les flammes courent toujours sur les crêtes de Kalenzana et Manka dans une zone très escarpée, inaccessible à la centaine de pompiers mobilisés au sol. Le vent a baissé, mais il a compliqué cet après-midi le travail des traquaires et des canadaires. Ce soir, le bilan est lourd, 1350 hectares parcourus par les flammes. C'est un feu qui restera encore actif, qui est sur de nombreux secteurs très difficile d'accès. Pour autant, notre objectif majeur qui est d'éviter la propagation en direction de la forêt de Bonifat, reste tenu pour l'instant et dépendra également de l'évolution des conditions météo. On ne déplore aucun blessé, mais dans le village de Kalenzana, les habitants ont eu vraiment très peur la nuit dernière. Le feu est passé à quelques mètres des maisons, certaines ont dû être évacuées. Je suis sortie, on ne voyait rien, on ne voyait même pas les maisons, rien. Il y avait de la fumée partout, des tisons qui passaient partout, les flammes là derrière, la petite chapelle. Là, tout ça, c'était tout en flammes. Derrière la maison, là, c'était tout en flammes, partout. Et là, les pompiers sont venus nous dire de partir, en fait. Le parquet de Bastia a ouvert une enquête confiée aux gendarmes. Les autorités ne privilégient aucune piste, mais le maire de Kalenzana ne doute pas de l'origine criminelle de cet incendie. Avec 19 ans de mandat de maire de Kalenzana, j'ai connu des étés très difficiles, mais c'est un site où il n'y a pas d'éco-buage, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de barbecue, ce n'est pas la saison. Donc un feu qui se déclare le soir à 19h45 comme ça, c'est sûrement volontaire et c'est inadmissible. La cellule d'investigation technique a été déclenchée, c'est elle qui devra déterminer les causes de ce feu. Un feu contre lequel les pompiers vont se battre pendant encore plusieurs jours.